Mesdames et messieurs, bonjour. Rentrez sur une zone art, amoureux des droits humains, protecteur des droits de l'enfant. Permettez-moi aujourd'hui de vous parler d'un problème, pas du coronavirus, d'un autre problème, mesdames et messieurs. L'esclavage moderne des enfants à Madagascar. Lorsqu'on entend le terme esclavage, on a en tête l'image de la traite nécrière. Certains peuvent ressentir la douleur, la peur des esclaves oubliés de l'île de Tromblin. D'autres peuvent se dire que l'esclavage n'existe plus. Mais détrompez-vous. L'esclavage existe encore bel et bien sous sa forme moderne. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du cas des enfants. Puisque pour nous, malgaches, les enfants, bien, sont notre plus grande des richesses. Notre présent, mais également notre futur. Les enfants, bien, ce sont ceux sur qui, en fondent nos espoirs pour l'avenir. Ceux en charge de perpétuer la lignée familiale. Ménachinienne, souménienne. D'ailleurs, Pythagore disait, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Paradoxalement, eh bien, beaucoup de violations des droits de l'enfant existent aujourd'hui. Parmi elles, l'esclavage moderne. Que je vais vous expliquer par l'intermédiaire d'une histoire, mesdames et messieurs, que je vais vous conter aujourd'hui. C'est l'histoire, eh bien, d'une famille modeste, dont elle en arrive. Un père chauffeur de taxi. Et une mère, eh bien, vendeuse de légumes et vendeuse de fruits. Ils avaient des enfants, dont une petite fille de 14 ans, qui aimait l'école, qui aimait vivre, qui aimait rire, qui aimait également coudre, selon les dires de son père. Ses parents, eh bien, s'inquiétaient pour son avenir, parce qu'ils ne pouvaient pas assurer la continuité de ses études. Donc, miraculeusement, un jour, une personne, eh bien, a approché la famille et a proposé, eh bien, d'emmener la petite fille avec elle, pour pouvoir, eh bien, continuer ses études et pour qu'elle puisse, eh bien, avoir un avenir meilleur. Les parents, eh bien, devant une telle opportunité, ils ont accepté. La petite fille allait donc quitter le foyer familial, la ville, la région, mais également le pays, puisqu'elle allait, eh bien, en France, mesdames et messieurs. La femme, eh bien, s'occupait de tout ce qui était paperasse, passeport. Les papiers terminaient, la petite fille est partie en France. Là-bas, désolée de vous le dire, elle n'a pas été scolarisée. Elle a été, eh bien, victime d'esclavage moderne. Ce n'était pas, eh bien, le paradis, loin de là. C'était l'enfer. Elle a été employée de maison, forcée de se lever à 3h du matin pour faire le ménage, préparer le petit déjeuner, pour faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Elle ne dormait qu'à très tard le soir. Puis, elle a été également victime de violences, mesdames et messieurs. Violences morales, brimades, insultes, rabaissements, mais également de violences physiques et corporelles. Violes, agressions sexuelles, appuyant tout genre. Après 4 ans de dur labeur auprès de la famille en France, eh bien, la famille a décidé de la renvoyer à Madagascar, puisqu'elle ne pouvait plus rien faire, totalement fatiguée. Dans l'avion du retour, elle a confié à une dame qui était assise à côté d'elle qu'elle n'a pas pu aller à l'école en France, puisqu'elle était trempée. Elle n'a pas d'argent également, puisqu'elle n'a jamais été payée. Et qu'elle a également été forcée de coucher avec les invités de la famille qui l'employaient, mesdames et messieurs. Les parents, eh bien, à Madagascar, n'étaient pas au courant du retour de la petite fille. Et donc, c'était l'intermédiaire qui l'a recueillie à l'aéroport. La petite fille est restée une semaine chez la dame. Après une semaine, eh bien, elle est morte, la petite fille. Les parents ont été directement appelés. Ils ont accouru et ont procédé au rythme mortuaire. En voyant le corps de la jeune fille, eh bien, en procédant au larvement du corps, ils ont vu plein de bleus, d'échymose, d'huméfaction, de plaies, mesdames et messieurs. La petite fille était morte, non pas de cause naturelle, mais dans d'atroces conditions. Violée, frappée, agressée, mesdames et messieurs, battue à mort. La petite fille était morte en étant esclave moderne. Cette histoire, mesdames et messieurs, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire, eh bien, d'une petite fille qui s'appelait Lille en 94 et qui a quitté Madagascar pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, ma prise de parole, eh bien, je la fais pour toutes les victimes d'esclavage moderne partout dans le monde. Que ce soit nos frères et soeurs en Libye, que ce soit également nos frères et soeurs au Moyen-Orient, que ce soit également ceux, eh bien, de Madagascar. Mais je la fais surtout, eh bien, pour Lille. Esclaves en France et en mourir. Repose en paix, petite fille. Nous ne t'oublierons jamais. Prisons les chaînes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada